Bonjour à toi, il est vendredi, il est 14h, c'est donc la trouvaille du vendredi. Aujourd'hui, je vous ai trouvé une trouvaille, je ne pouvais pas passer à côté en fait, vous me connaissez. La souveraineté numérique, c'est mon dada, et du coup je vous ai trouvé une lettre, et puis on va en parler. Mais avant ça, si tu veux m'aider, si tu es sur LinkedIn, tu peux partager cette vidéo à ton réseau, ou même à tes collègues, et si tu es sur YouTube, pareil, tu peux partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ou même les autres vidéos de la chaîne en fait. Et puis si tu n'es pas abonné, abonne-toi, que ce soit sur LinkedIn, tu peux me suivre, ou sur YouTube, tu peux t'abonner à la chaîne. Alors, aujourd'hui, je vous ai trouvé un article qui est en fait une lettre, une lettre ouverte à Cédric O, notre secrétaire d'État au numérique, puisque oui, Cédric O est à nouveau notre secrétaire d'État au numérique, ça y est, c'est officiel. Et puis, en fait, c'est 52 personnalités qui a signé cette lettre. Donc, on va aller passer tout de suite sur mon écran, où je vais vous montrer, ben en fait, l'article, enfin, pas l'article du coup, mais la lettre, qui est adressée à Cédric O, et plus largement en fait au gouvernement français. La lettre, elle, qui est proche d'un manifeste, en fait, elle demande à ce qu'on ne laisse pas les GAFAM s'emparer de nos données. Puisque, si vous ne le savez pas, les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, sont des multinationales qui font leur business en partie, en utilisant nos données, que nous leur laissons, et en les utilisant pour faire de la publicité, pour faire du machine learning, pour étudier nos comportements, et ce genre de choses. Que ce soit d'ailleurs les applications éditées par les GAFAM, ou les applications que l'on pose sur les hébergeurs, que sont Google Cloud, Amazon Web Services, ou même Azure. Bref, cette lettre, en fait, elle fait un état des lieux de notre, en fait, état face au numérique, et notre dépendance face aux solutions américaines. Après, l'état des lieux, elle fait un appel à un état protecteur et un état stratège. Et dans cet appel, en fait, les acteurs, enfin, les signataires de cette lettre, proposent à ce que l'état protège, en fait, les entreprises françaises du numérique, pour faire émerger des solutions pour que nous puissions être autonomes dans le numérique. Et, en fait, pour ça, ils proposent un label. Le label NSF, donc Numérique Souveraineté France, qui serait dédié, en fait, aux services français. Et ils dégagent quatre critères qui, selon eux, sont essentiels. Le premier, évidemment, c'est le respect de la réglementation française en matière de données personnelles, puisque, comme on l'a vu il y a deux semaines, maintenant, le privacy shield a été invalidé par la Cour de justice européenne parce qu'on n'était pas assez protégés par les services américains. Donc, ça, c'est une évidence. Le second critère, ce serait d'héberger les données en France en utilisant un service français. Le troisième critère, ce serait que la maison mère de l'éditeur de logiciels paye ses impôts en France. Alors, là, on parle d'éditeur de services, pas de logiciels. Voilà, l'éditeur de services, ce qui veut dire que c'est valable aussi pour les hébergeurs. Ce qui veut dire que exit Microsoft, exit Google Cloud, exit Amazon Web Services, mais Scalway, Opla Cloud ou encore OVH Cloud seraient parfaitement dans ce critère-là. Et le quatrième critère, qui est ne pas être contraint par une législation étrangère sur le sol français, par exemple, le Cloudact. Donc, là, on revient à toutes les législations extraterritoriales d'autres pays. Bien sûr, les coopérations entre pays font que, parfois, les lois françaises imposent des choses aux éditeurs, mais là, on est dans un autre cadre. Parce que souvent, on me le dit, oui, mais en fait, on peut avoir une perquisition en France des données suite à une demande d'un tribunal américain. OK, mais c'est une décision de justice française suite à une demande de coopération. C'est pas pareil. Donc, ils appellent évidemment le NSF à être un prémice d'un NSE, une numérique souveraineté européenne. Et l'objectif, évidemment, de ce label, en plus de faire émerger et de faire identifier les services qui soient français, ça viserait à faire émerger des solutions, enfin, à faire émerger des entreprises qui soient économiquement viables à terme. Donc, on voit que parmi les signataires, il y a pas mal de monde. Donc, je vous mets la lettre en description. Vous pourrez aller la voir. Et puis, en complément de l'appel, je vous mets une interview vidéo d'Alain Garnier, qui est le président de Jamespot, un éditeur logiciel français, qui se fait interviewer par Stéphane Soumier. Et cette interview, enfin, Stéphane Soumier, dans cette interview, m'a passablement énervé, parce que non seulement il sort de son rôle d'intervieweur un peu neutre, et il joue un peu trop l'avocat du diable. Accordons-lui le bénéfice du doute, hein. Ne disons pas qu'il est militant, mais il joue un peu trop le rôle de l'avocat du diable. Et surtout, ces questions, ces assertions et affirmations sont parfois complètement à côté de la plaque. Notamment, une qui m'a fait sauter au plafond, qui dit que si on se fait couper demain les accès à tous les services américains, en gros, et puis donc toutes les applications qui sont hébergées par les hébergeurs américains, les entreprises s'en remettront. Donc, à partir du moment où on met ces données dans le cloud américain, on les perd. Donc, si une entreprise, elle perd ses données, elle a 80% de chance, enfin, en tout cas, je ne sais plus exactement le pourcentage, je voudrais que je le retrouve, mais elle a un gros pourcentage de chance de mettre la clé sous la porte dans l'année. Donc, les entreprises ne se remettront pas si un jour, les Américains décident de couper les liens avec la France. Donc, on souscrit totalement à ces quatre critères, puisque chez l'Hydra, on développe des services basés sur des logiciels libres et hébergés en France. Parce que nous, on veut un Internet libre et autonome en France. On veut pouvoir faire des coopérations avec les autres pays, mais on a besoin pour ça d'être autonome dans nos hébergements, dans nos logiciels, et bien sûr, à terme, dans notre matériel. Mais ça, il faut faire les choses petit à petit. Donc, voilà. Et puis, je vous mets une deuxième, un lien en bonus, qui est, en fait, une fuite des données de connexion chez Boursorama. Ça me touche particulièrement, parce que je suis chez eux, je suis chez Boursorama. J'aime beaucoup, mais là, bon, ça m'inquiète un peu. Donc, allez lire cet article-là. Je vous le mets en bonus de la trouvaille du vendredi. Donc, si vous ne me suivez pas sur LinkedIn ou sur YouTube, si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, abonnez-vous. Et puis, partagez la vidéo. Et moi, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle trouvaille. Sous-titrage ST' 501